Il nous reste présentement 11 joueurs dans ce Québec Hold'em 2010. Il s'est excessivement serré. Les blindes sont 15 000, 30 000. Il reste 27 minutes à ces blindes. Également, dans le prochain qui sort, ça va être du end-to-end. Ça veut dire, chaque main, on va attendre que les deux tables aient terminées pour aller faire une seule table, car c'est là que ça va vraiment jouer. Et ça, ça va se passer en ligne. Ça va se passer là. On va aller voir. On revient. Alors, 78 000. Le gagnant empacherait un minimum de 200 000 sur cette main. On va aller voir. Nerveux? Non. Des bonnes cartes? Quand même assez. Quand même assez? On est quand même 6 joueurs, donc c'est probablement la meilleure main préflop. All right. On regarde ça. Marcel Fowl. Alors, Jacques Falardeau. Montera Ace-Queen contre Pocket Jack. C'est live. Presque even. Alors, allons voir si Jacques Falardeau va être capable de sortir un chapeau. Le 9. Un 9. Oui, on cherchait le lapin et on cherchait le chapeau. Mais d'après moi, ça va prendre une orse ou une queen. Ça prend toujours un orse ou une queen. Est-ce que… L'or! Yes! 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 Wow! Jacques Falardeau vient de ramasser un pot de 230 000 $. Alors, je vais me diriger vers Jacques vite vite. Jacques! Tu as l'air un gars heureux. Tu ne serves pas de bon sens. Tu es vrai, hein? 8 vies. Non, tu es rendu… Je les ai comptés. Tu es rendu à 27, Jacques. Oui, c'est au moins ça, au moins 27 vies. Fait que là, tu viens d'avoir un pot d'environ 230 000 $. Tu te places au moins dans les 3 premiers. Ça va bien, ça va bien. Merci. Tu penses de gagner? On l'espère. Non, pas on l'espère. Faut que je gagne. On va gagner. All right! Alors, ce qui, après un chip count, sera aux alentours de… Plus 39 000 $. 69 000 $ total. 69 000 $ total. Fédéric-Pierre qui va tenter d'imiter Jacques Falardeau, d'aller chercher une vie supplémentaire là-dessus. Reste à Marcel à Carley, ainsi que Jacques, aux alentours de 69 000 $. Marcel qui fold. Et Jacques Cole. On a quelque chose ici. C'est un bounty, mesdames, messieurs. 6 et 8 de trèfle. 6 et 8 de trèfle. C'est un bounty en jeu de 250 $ additionnels à la bourse de… Oh! Sur la peau des fesses, un pocket set. Alors, on a un over qui est un 8 avec deux trèfles. Allons voir qu'est-ce que Frédéric-Pierre sera capable d'aller chercher avec ça. Attention. C'est un 6. Ça commence bien. Un valet ainsi qu'un 2. Un trèfle. Manque. Le 9. Oh! Qu'on est passé proche. Un trèfle. Une chance sur 4. C'est parti. Le 10. Oh! C'est passé proche. Alors, c'est la fin du parcours pour Frédéric-Pierre qui a fait tout qu'un tournoi. Je vais donner mes jetons. Et ça fut… Jacques Falardeau vient de faire un bounty là-dessus de 250 $. Félicitations à Jacques Falardeau. Frédéric-Pierre qui met fin à son parcours ici sur une main qui a été coûteuse l'avant-dernière main. Il a été, après ça, tenté le tout pour le tout. Fred? Wow! Quel tournoi! Oui! Je suis super content. Vraiment. Vraiment. Une deep run. Je suis super content de m'être rendu si loin. Ça fait longtemps que je voulais mettre plus de patience dans ma game. Là, je sais bien qu'il y a des gens à la maison qui se disent que c'est patient. Parce que là, ils callent avec 6 et 8 et 2 et 3 off. Mais ça… Je donne des coachés. On a vu les deux dernières mains. Fait qu'on sait ce qui s'est passé un peu. Puis les blindes sont quand même 15 000-30 000. C'est pas rien. Mais t'as pas le choix. Il y a pas de survie. Puis même le Chaplin, il lui reste 5 tours de survie à peu près. C'est ça. Ça n'a aucun bon sens. Fait qu'il faut faire les mots. Il faut aller chercher les blindes qui sont là. Puis non, non. Je suis vraiment satisfait de ma game. T'as quand même passé à ça. Oui, absolument. Je suis super satisfait. Félicitations encore. Merci d'être venu. Québec Oldham 2010. Merci à Frédéric Pierre.